pour que l'homme ait un miracle de guérison, un miracle de délivrance, pour qu'il ait un miracle spirituel, sauf Christ, le Christ, le Fils de Dieu, le Maître de toutes les situations. Ce n'était pas possible pour que cet homme désespéré soit aidé. Ce n'était pas possible pour que cet homme désespéré ait d'espoir accepté à travers le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont entendu dire que Jésus était en ville, comme tu as entendu que quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux se passe ici. Et tu es venu, tu ne seras pas déçu. Je ne serai pas déçu. Et les quatre hommes l'ont amené. Au moment où ils l'ont amené, il y avait une grande foule. Et ils n'ont pas pu amener l'homme directement à la présence de Christ. Mais, ils avaient la foi en Dieu et la foi en Christ. Que s'ils pouvaient amener l'homme à la présence de Christ, dans sa présence, il y a la puissance. Dans sa présence, il y a la guérison. Dans sa présence, il y a la délivrance. Et tout ce dont vous avez besoin, nous recevons cela en sa présence. Est-ce qu'il est présent là ce soir? Bien sûr. Parce qu'il a dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Je suis là au milieu d'eux. Il est à tes côtés là-bas. Il est omniprésent. Et que tu sois en ligne, ou bien que tu sois dans une assemblée, ou bien que tu sois ici. Au lieu Alpha, Christ est là. Avec toi. Et ce Christ fera un miracle dans ton cœur, dans ta vie, dans ton corps. Il fera un miracle ce soir au nom de Jésus. Car ils n'ont pas pu atteindre Christ. Ils sont montés sur le toit. Et ils ont trouvé un passage. Ils ont porté l'homme et l'ont déposé même à la présence de Christ. Et Jésus Christ a vu quelque chose. Il a vu la foi. La foi. La foi. La foi que nous avons au Seigneur qui ne peut faillir que ce qu'il était avant. Il l'est aujourd'hui. Et il l'est toujours. Et il dit, quand il a vu la foi, il dit, mon fils, il l'a appelé en un enfant. Parce que venir à la présence de Christ a apporté un changement. Un changement d'être pécheur en un fils. Le fils, l'enfant, qui vient par la foi. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Un seul miracle, le pardon des péchés. La libération du péché. La libération totale du péché. Tes péchés te sont pardonnés. Ensuite, en deuxième lieu, il a dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. Et l'homme, immédiatement, s'est levé. Et a commencé à marcher. Toute l'impotence, tout a disparu. Toutes les maladies et les douleurs, tout a disparu. Il a eu un deuxième miracle. Le miracle de la guérison. C'est ce dont nous parlons ce soir. Mon thème de ce soir est le double miracle par la foi définie au Fils. Au Fils de Dieu en Jésus Christ. Le double miracle. La foi définie. Les miracles sont liés à la foi. La foi en Christ. La foi en la puissance de Christ. La foi en ce que Christ a fait sur la croix du calvaire. C'est le double miracle par la foi définie, par une foi qui est suspendue en l'air. Par une foi supposée et par une foi superficielle définie. La foi que tu places en Christ. La foi que tu mets en Christ. La foi que tu mets en Christ. Et tu dis, Christ, je sais, il opérera un miracle dans mon cœur, dans ma vie, et tout autour de moi aujourd'hui. Il le fera pour moi. Il le fera pour lui. Et il le fera pour elle. Quand tu as cette foi définie, inébranlable, qui ne doute pas, cette foi qui ne tremblote pas en Dieu. Ce miracle, cette foi définie, va produire le double miracle de la guérison, le double miracle et la manifestation si naturelle que nous cherchons aujourd'hui. Le thème encore, le double miracle, par la foi définie au Fils. Nous allons voir ce message en trois perspectives. Premièrement, les quatre avec fortitude et fermeté d'engagement. Ces quatre hommes qui sont allés vers l'homme, ils ont dit, nous savons que tu ne peux pas faire ceci de toi-même. Tu ne peux pas te lever. Tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas arriver à Christ, le sauveur, le guérisseur. Nous allons t'aider. Il y a le rôle humain. Il y a quelque chose que nous devons faire afin que nous puissions arriver où Christ se trouve et lui fera ce que nous ne pouvons pas faire. Ces quatre hommes, je vous parlerai d'eux. Ils avaient la fortitude. Ils avaient la fermeté dans leur engagement pour que l'homme soit en la présence de Christ. Deuxième point, la foi pour le pardon et le salut à travers Christ. La foi que nous avons en lui. La foi que nous avons en Dieu pour le pardon. Dans ce pardon, il y a beaucoup de choses connectées à cela. Vous n'aurez pas le contact avec le ciel, à moins qu'il y ait le pardon venant du ciel. Vous ne saurez avoir votre nom écrit dans le livre de vie, dans le registre du ciel, à moins que vous n'ayez le pardon du ciel. Vous n'aurez pas la libération de ceux qui avaient lié Adam, Ève, Abel, Caïn, tous ceux qui sont venus dans le monde. Il y a une chose commune qui liait tout le monde. Il y a une impossibilité commune dans la vie de tous ceux qui sont venus dans ce monde. Dans la vie de tout homme, dans notre grand pays ici, dans la vie de chacun, dans tous les grands pays du monde. Cette chose, vous ne pourrez avoir de libération de cette chose. Vous ne pourrez avoir de libération de cette chose, à moins que ce pardon ne vienne du ciel. Et vous avez le salut du Seigneur, la foi, ou le pardon et le salut à travers Christ. Troisième point, c'est la force de la foi, la puissance de la foi, c'est l'action de la foi, c'est le signe, le miracle de la foi. Au sauveur pour votre cure, il nous guérit, et il va vous guérir ce soir. J'ai dit, il va te guérir ce soir. Il va te guérir, il va te délivrer, parce qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous parlons donc du Christ qui sauve, le Christ qui guérit. Revenons au premier point. Premier point, les quatre hommes avec fortitude et force. Et ils avaient la force de porter l'homme, la passion de porter l'homme, le désir de voir l'homme en la présence de Christ. Les quatre avaient fortitude et fermeté d'engagement. Voyons Marc au chapitre 2, verset 3. Verset 3 dit, des gens vinrent à lui. Il n'y a personne vers qui il doit aller. S'il devait demander le pardon, s'il devait demander le salut, s'il demandait la joie, s'il demandait le bonheur, s'il demandait un titre ou une place. Si tu demandes la possession des bénitions spirituelles venant du ciel, il n'y a pas d'autre personne avec qui d'autre il faut aller. Il le savait. Il dit, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Porté par quatre hommes. Élevé par quatre personnes. Il sera merveilleux de connaître le nom de ces quatre hommes qui ont amené l'homme important, qui ont amené cet homme malade, qui ont amené cet homme malade paralysé, qui l'ont porté sur un lit. Un de chaque coin, l'autre dans l'autre coin, et l'autre aussi dans l'autre coin. Enfin, quatre par quatre. Alors, s'ils étaient là, j'allais dire, quel est votre nom? Qu'est-ce qui vous a amené à porter cet homme? Et l'amener à Jésus-Christ, afin qu'il puisse avoir une grande bénédiction, que personne d'autre sur la terre ne peut donner à l'homme. Et il m'aurait répondu, vous savez quoi, pasteur, prédicateur? Nos vrais noms ne comptent pas, mais l'attitude, l'attribut qui nous définissent, les attributs qui définissent nos vies, c'est la chose qui est importante. Et je vais leur répondre, oui, je comprends. En réalité, vos attributs, vos attitudes, et ce que vous faites, en réalité, vous définissent. Et nous pouvons dire, c'est votre nom. Qu'est-ce que je vois dans la vie des quatre hommes? Les noms du premier, le désir. Vous savez, si quelque chose veut vous élever, si quelque chose doit vous amener à la présence de Christ, le nom de cette chose, le nom de cette personnalité intérieure est appelé le désir. Et c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Vous avez un désir. Vous savez qu'il y a un miracle dont vous avez besoin. Vous savez qu'il y a le pardon dont vous avez besoin. Vous savez qu'il y a une puissance dont vous avez besoin, venant du ciel. Vous dites, je serai là, je serai là, en ligne, je serai là, je vais écouter, je vais mettre tout autre chose de côté. Et je viendrai à Christ ce soir. Premièrement, donc, c'est le désir. Mais vous savez, il y avait quatre coins du lit. Où on a pu porter l'homme sur cette civière pour amener l'homme un coin là-bas, un coin de l'autre côté, un coin ici, un coin en bas. Alors, si vous, vous tenez un seul coin de ce lit là, de cette civière pour amener l'homme, ça ne va pas marcher. Tous les autres aussi doivent porter leur coin. Et le coin suivant là-bas, vous voyez cet homme là, il est appelé décision. La décision, la décision, vous voyez, ce qui nous amène à Christ, ce qui nous amène à la solution de nos problèmes, le désir, dans ce coin, la décision de l'autre côté, dans l'autre coin. Ensuite, comme ils arrivaient là-bas, ils étaient déçus, une grande foule. Ils n'ont pas pu entrer pour atteindre la présence de Christ. Mais Dieu merci pour le troisième homme. Son attribut à lui, sa nature à lui est appelée détermination. La détermination, comme celui-là était là, il a déçus, nous n'avons pas abandonné, nous allons amener cet homme à la présence de Christ. Et nous allons avoir la bénédiction céleste et le miracle pour lui. Et vous savez, ils ont essayé. Et ensuite, ils doivent porter l'homme sur le toit et faire un trou sur le toit, ôter là, pour faire descendre l'homme à la présence de Christ. Maintenant, comment est-ce qu'ils ont pu le faire? Le désir, comment est-ce qu'ils ont pu le faire? La décision, comment est-ce qu'ils ont pu le faire? La détermination. Quatrièmement, regardez le dernier homme là-bas qui a dit, je dois jouer mon rôle. Parce que, si tous les trois, s'ils avaient porté les trois coins, si le quatrième coin ne se joignait pas aux autres, ils ne pourraient pas monter l'homme sur le toit et le faire descendre. La quatrième personne est appelée, ils étaient donc désireux. Montrez-moi quelqu'un qui commence à venir à Christ avec un désir. Il y a des obstacles, il y a des défis dans le chemin. Et il doit se joindre, il doit joindre ce désir d'espérance. Montrez-moi un homme, montrez-moi une femme, montrez-moi un jeune homme qui dit, je dois atteindre Christ. Et j'ai ce désir, j'ai cette décision. Vous devez joindre la détermination. Quand vous arrivez là-bas, vous verrez une marée humaine. Vous verrez une grande foule. Mais si vous êtes timide, si vous êtes timide, si vous dites, oh, je vais attendre telle autre personne. S'il lève sa main, s'il donne sa vie à Christ, peut-être j'aurai le courage. Et si vous ne voyez pas notre personne, donnant leur vie à Christ, vous devez avoir cette détermination. Que ce soit, il sera mon sauveur, ce soit, il sera mon guérisseur, ce soit, il va ouvrir mes yeux aveugles. Il va changer tout ce qui est changeable dans ma vie. Ce soit, la puissance de Dieu du ciel doit toucher ma vie. Ensuite, comme la séance est en cours, et tu viens avec le désir, tu viens avec la décision, tu viens avec la détermination. Si tu n'as pas ce vif désir, tu vois des choses autour de toi là-bas. Peut-être il va venir demain. Peut-être il va revenir demain, tel que je suis là. Ah, je ferai l'inimaginable. La désespérance. Comment désespérance? Vous devez avoir la désespérance. Et c'est cette désespérance qui vous amène à dire aujourd'hui, je vais toucher le Seigneur, et le Seigneur va me toucher. Ce sont les quatre hommes. Et ce sont les quatre caractéristiques dont vous avez besoin. Le désir, la décision, la détermination et la désespérance. Si vous avez ces quatre choses. Dieu merci, vous les avez. Je dis, Dieu merci, vous les avez. Vous viendrez à la présence de Christ. Verset 4, verset 4 dit. Comme ils ne pouvaient l'aborder. Comme ils le désirent. C'est qu'ils et ils le désirent. Décision, détermination et désespérance. Comme ils ne pouvaient l'aborder. A cause de la foule, de la multitude, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent. Rappelez-vous qu'ils sont le désir, la décision, la détermination et la désespérance. Et comme ils découvrirent le toit, ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le malade était couché. Vous voyez, tous les hommes, toutes les femmes qui ne sont jamais venus à Christ, ils avaient cette qualité-là. Et quand vous venez à Christ ce soir, vous avez besoin de ce type de qualité. Jérémie 29, verset 13, 29, 11. Vous me chercherez. C'est Dieu qui parle à travers Jérémie. Jérémie 29, 13. Si vous avez besoin du pardon, vous devez me chercher, me trouverez. Si vous avez besoin de la guérison, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous avez besoin de la délivrance, les mauvais esprits vous tourmentent votre vie. Et vous voulez la délivrance céleste complète. Si vous voulez la délivrance, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous voulez que votre vie ait un sens normal pour accomplir le plan et le but de Dieu pour votre vie. Et que le péché vous dérange, et que le péché vous dérange, mais la transgression est en train de distraire votre attention de l'objectif de votre vie. Il dit, si vous voulez que ce plan, que le plan divin soit accompli dans votre vie, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Il faut un désir. Il faut une décision. Il faut une détermination. Il faut une désespérance. Je le veux à tout prix. De tout votre cœur. De tout votre pensée. De toute votre concentration. De toute votre passion. Et vous y ajoutez tout cela. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand vous le faites ce soir. Vous allez rencontrer Christ. J'ai dit ce soir. Vous allez rencontrer Christ. Il sera votre sauveur. Il sera votre guérisseur. Il sera votre libérateur. Il sera celui qui ôte toute montagne de votre vie ce soir. Deuxième point maintenant. Deuxième point. La foi. Pour le pardon. Et le salut. A travers Christ. Revenons à Marc au chapitre 2. Je vous lis à partir du verset 5. Jésus voyant leur foi. Quoi? Comment est-ce qu'on voit la foi? Quand Jésus voyant leur foi. Laissez-moi vous poser une question. Je vais mettre un autre mot au lieu de foi. Comment voir l'amour? Aidez. Jésus voyant leur foi. Oui. Il a vu la foi. Comment voyez-vous l'amour? Comment voyez-vous l'amour? Comment voyez-vous l'affection? Comment voyez-vous la fortitude? Ce sont des qualités qui ne sont pas tangibles, qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas naturelles. Comment voyez-vous l'amour? Comment voyez-vous l'amour par l'action? De l'action, du sourire, du rire. Le corps, le langage corporel. Je vois l'amour. Comment voit-vous l'attitude de quelqu'un? Je peux voir l'attitude de la main dont la personne se positionne. La manière dont la personne répond. La manière dont il dit me voici. Je viens. La joie. La joie est quelque chose d'invisible. Comment voit la joie? Par l'action de la joie. Par l'expression de la joie. De la même manière, il voit la foi. Par l'action de la foi. Regardez les hommes. Déterminés. Voyez les hommes. Décisifs. Voyez les hommes. Désireux. Voyez les hommes. Dans ces quatre coins. Désespérés. Du désir. De la décision. De la détermination. De la désespérance. Qui est exhibée. Et connue. Par celui qui les regarde. C'est comme ça il a vu leur foi. En n'abandonnant pas. C'est comme ça il a vu leur foi. Par leur attention. C'est comme ça il a vu leur foi. Par le fait qu'ils ont gravi. Ils sont montés sur le toit. En ouvrant le toit. En faisant descendre l'homme. Il a vu ainsi leur foi. Partout. A tout moment. Dieu. Le Dieu tout puissant. Voit la foi. La foi en action. La foi dans son expression. Il fait toujours l'incroyable. L'impossible. L'impossible. Il accomplit toujours un miracle. Maintenant. Quand vous avez la foi. Cette foi sera exprimée. Quand vous avez l'amour. Cet amour sera exprimé. Si vous avez l'attente. En réalité. L'attente est ce qui apporte la réalisation. Si vous avez une attente. Cela va se manifester. Par votre action. Quand Jésus. Jésus voyant leur foi. Dites aux paralytiques. Mon enfant. Tes péchés. Te sont pardonnés. Voyons Jacques. Au chapitre 2. En Jacques 2. Je vous lis le verset 17. Il en est d'ici de la foi. Si elle n'a pas les œuvres. La foi. Si elle n'a pas d'expression. Ainsi. La foi. Si elle n'a pas les actions. Elle est morte en elle-même. Elle est morte. Un type d'amour. Auquel vous ne joignez pas l'action. L'amour auquel vous ne joignez pas l'expression meurt. Toute joie qui n'a pas l'expression, l'action, cette joie est morte. L'affection. Toute affection à laquelle vous ne joignez pas d'expression, à laquelle vous ne joignez pas d'action. Pour lier à cette affection. Cette affection est morte. La foi. Ainsi la foi. Si elle n'a pas les œuvres. Elle n'a pas d'action. Elle n'a pas d'expression. Elle n'a pas de désir. Elle n'a pas de détermination. Elle n'a pas de décision. Il n'a pas de désespérance. Ainsi. Il en a ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Verset 20. Verset 20. Veux-tu savoir. Aux hommes vins. Vous voyez. L'apôtre inspiré. Il dit. Ceux qui ont la foi. Ils disent qu'ils ont la foi sans action. Pas d'expression. Ils ne se lèvent pas pour venir à Christ. Ils n'expriment pas le désir de venir à Christ. Ils ne prennent pas une décision. Une décision ferme, inébranlable. De venir à Christ. Il dit. Oh. Homme vins. Ils n'ont pas la détermination. Ils n'ont pas une pensée d'eux-mêmes. Christ est le sauveur. Et je viens à Christ. Non. Ils n'ont pas cela. Il dit. Homme vins. Un homme qui ne comprend pas que la foi doit avoir une expression. La foi doit avoir d'action. Il dit. Veux-tu savoir au homme vins que la foi sans les oeuvres est inutile? La foi sans se lever pour Christ est morte. La foi sans invoquer Christ pour le pardon. Pour être affranchie. Est-ce que tu sais que cette foi est morte? La foi sans une action associée appropriée. La foi sans les oeuvres est morte. Inutile. Verset 26. Verset 26. Comme le corps sans âme est mort. Le corps ayant des cheveux sur la tête. Le corps ayant des signes des oreilles. Le corps ayant la bouche. Le corps ayant le nez. Le corps. Les pieds ne sont pas coupés. Sont la main. Le corps sans âme, esprit. Et c'est l'âme qui donne l'action au corps. C'est l'âme, l'esprit qui donne l'expression au corps. Le corps sans l'expression de l'esprit. Ce corps est mort. De même, la foi. De même, la foi sans les oeuvres. Sans l'action appropriée. La foi sans l'expression appropriée. Sans venir, venir, venir. Jusqu'à ce que nous arrivons à Christ. Le sauveur et le guérisseur. Il dit un de même. La foi sans les oeuvres. Sans l'action. Sans l'expression. Est morte. Revenons à Marc, chapitre 2, verset 5. En Marc 2, verset 5. On dit, Jésus voyant leur foi. Je veux vous dire, partout où il y a la foi en Christ, il y a le salut, il y a le pardon. Mais la foi, quelqu'un dit, j'ai la foi et je ne sens pas que je suis pardonné. Ça, c'est une foi morte. Ça, c'est la foi sans le désir. Ça, c'est la foi sans une décision. Ça, c'est la foi sans la détermination. Ça, c'est la foi sans la désespérance. Ça, c'est la foi sans la demande. Et sans demander un changement de vie, un changement de cœur. Partout où il y a la foi, une foi active. Partout où il y a la foi, une foi décisive. Partout où il y a la foi, une foi qui s'attache, qui s'attache au Seigneur et qui dit, Je ne le laisserai pas. Il est mon sauveur. Il est mon guérisseur. Partout où il y a une foi active et dynamique, de cette manière, vous entendrez du Seigneur disant, Mon enfant. Ça, c'est la conversion déjà. Ça, c'est la transformation déjà là. Maintenant, vous devez comprendre. Quand Jésus voit les pécheurs, les appelle pécheurs. Il a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Et vous êtes les enfants du diable. Jésus est la vérité. Mais, parce que cet homme est maintenant venu en la présence de Christ, au lieu de l'appeler pécheur, il a appelé mon enfant. Ce soir, il va t'appeler enfant. J'ai dit ce soir, il va t'appeler enfant. Il va t'appeler fille. Parce que tu as cette foi active, cette foi exprimée, venant en lui. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés. Tous, eux tous, tous les péchés ensemble. Vous savez, quand les gens pardonnent, ils doivent pardonner en isolément. Tu as offensé 100 personnes. Et un dit, tu es pardonné. Et les 99, ils sont remplis de vengeance. Tu vas vers le deuxième. Oh, pardonne-moi, s'il te plaît. Alors, il te pardonne. Il s'en fait 2, 200. Et les 98. Alors, tu vas maintenant vers celui que tu as offensé cette année. Pardonne-moi. Il te pardonne. Ça, c'est bon. Et celui que tu as offensé l'année précédente. Et l'année précédente. Et depuis que tu es né, c'est seulement Christ qui peut pardonner tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Et il ôte la culpabilité. Et il ôte toute la condamnation. C'est seulement Christ maintenant. Si quelqu'un te pardonne ici, il ne peut pas téléphoner le ciel et dire, « Ciel, cet homme ici-là m'a offensé et je l'ai pardonné. » Le pardon de l'homme s'arrête ici sur la terre. Le pardon de l'homme ne va pas au ciel. Mais Christ, le Sauveur, ton substitut, celui qui est mort pour toi, Quand il dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés », immédiatement, il y a la joie devant tous les anges de Dieu au ciel. Qui se pardonne, va au ciel. Tu as pardonné. Le ciel sait que tu as pardonné. Le Père sait que tu as pardonné. Le Saint-Esprit sait que tu as pardonné. Il y a un livre au ciel. Chaque fois que Christ pardonne un pécheur et qu'il dit, « Je ne te regarde plus comme un pécheur, je te considère maintenant comme un fils. » Je te regarde maintenant comme une fille. Je te considère maintenant comme un enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage dans ton cœur envers le Père, de ce que le Père a fait, de ce que le Fils a affirmé. Chaque fois que tu as ce pardon à travers le Fils, par le Sauveur, par notre Suisse, qui est mort pour nous. L'Esprit rend témoignage sur la tête dans ton cœur et les anges rendent témoignage là-bas au ciel. Ça, c'est la valeur du pardon du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand un homme te pardonne, peut-être que tu as volé et tu te dis, « Oh, je suis désolé, j'ai volé cette chose. Pardonne-moi. » S'il est assez bon, assez miséricordieux pour te pardonner, il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas ôter la nature du voleur de ton cœur. Il ne peut pas transformer ta vie. Il ne peut pas changer ta vie. Il peut te pardonner. Mais le pardon, c'est seulement pour te dire, cette action isolée, je te pardonne. Mais l'homme ne peut pas te donner le pouvoir pour ne plus répéter cette chose. Seul Christ peut pardonner et t'affranchir. Voilà pourquoi il dit, « Si, donc, le Fils, Christ, si, donc, le Fils, le Sauveur, si, le Fils, c'est notre Rédempteur, si, donc, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Seulement Christ, qui peut pardonner et affranchir au même moment. Regardez tous ceux-là qui sont dans la Bible. Énoch, un grand homme, il ne pouvait pas amener les membres de sa famille à aller au ciel avec lui à l'enlèvement. Moïse, un grand homme, il n'a pas pu amener les membres de sa famille, les gens même les plus proches de lui, il n'a pas pu leur donner un changement de cœur, un changement de vie. Tout ceux-là, dont vous lisez l'histoire, ils peuvent avoir de bonne nature, ils peuvent avoir des attitudes utiles, mais, ils n'ont pas pu transformer la vie de tous ceux qu'ils ont rencontrés. Seul Christ peut dire, « Tes péchés te sont pardonnés, et tu es affranchie de tous ces péchés. » Et ce soir, il va le faire pour toi. Donnez-moi un bon amour. Ce soir, comme tu viens, avec le désir, comme tu viens, en prenant la décision, avec une décision, comme tu viens, et tu n'es déterminé, aucun autre Dieu, aucun autre sauveur, aucun autre contrôleur, directeur de ma vie, je suis déterminé, lui et lui seul, sera le guide de ma vie. « Comme tu es désespéré, je veux avoir le pardon ce soir. » la culpabilité, la condamnation ce soir, la culpabilité, la condamnation, ce soir, doivent partir. Et tu viens à lui, il va te dire la même chose, « Tes péchés te sont pardonnés. » « Tes péchés te sont pardonnés. » « J'attendais votre amène de Loussaka. » « Il va pardonner tes péchés ce soir. » Troisième point maintenant, la force de la foi, au sauveur, pour votre cure, la force de la foi, la puissance de la foi, en tant que sauveur, comme celui qui vient, et il transforme votre vie, et il dit, tous les fardeaux que vous portez, vous savez quoi ? Depuis que le péché est venu dans le monde, la maladie est aussi venue dans le monde. Je vous défie. Si vous pouvez lire les deux premiers chapitres de Genèse, il n'y avait pas de maladie. Pour cela, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de péché. Et pour cela, il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas de péché. Quand Dieu a créé Adam et Ève. Et pour cela, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de mort et aussi. Mais maintenant, dans le chapitre 3, Adam et Ève ont permis au péché d'entrer dans leur vie. Le péché. Satan en nature. Leur nature est devenue corrompue. Leur nature a été corrompue. Satan est venu tenter Ève et a introduit le fruit interdit au lieu de prendre Dieu comme leur seul commandant. Ils ont pris Satan comme leur commandant. Et pour cela, leur nature, Satan est entré dans leur nature. pour le péché, les a poussés à faire d'autres choses qui étaient mauvaises. Et Job nous dit, Est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'un homme pécheur? Non. Alors, le pécheur est venu sur tout le monde. Et l'âme qui péche, c'est celle qui mourra. Et la mort est venue sur tout homme. Et l'héros de la mort, les précurseurs de la mort, la maladie, la maladie vient comme un héros. Et il dit, le maître final, la mort vient. Mais le péché dévance et ces choses mauvaises démontrent la nature de Satan en soi. Et finalement, les gens luttent, luttent et s'est. Mais ils n'arrivent pas à se libérer à accepter le Seigneur lui-même. Christ, le sauveur, Christ, le guérisseur, Christ, le libérateur, Christ, celui qui déplace les montagnes. Et quand il vient, partout il va, il règle le problème de maladie. Parce que c'est celui qui peut régler le problème du péché par conséquent. C'est celui qui peut régler le problème de la maladie. C'est celui qui peut ôter la nature de Satan en l'homme. Et c'est lui aussi qui peut ôter les souffrances et la maladie en l'homme. Ainsi donc, maintenant, il va démontrer cela. Marc, chapitre 2, verset 9. Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche. Le Seigneur dit sauver les âmes facile, pardonner les gens, les pécheurs, c'est facile. Les affranchir et leur donner un changement de vie, c'est facile. Ensuite, recréer la jointure, recréer leurs eaux et leur dire levez-vous et marchez, c'est facile. Ce soir, Dieu va te guérir et c'est facile. Tout ce qu'il doit dire, c'est d'abord tes péchés te sont pardonnés. Voilà pourquoi nous lançons l'appel et nous disons si tu dois te libérer du péché afin que tu aies ton nom écrit dans le lit de vie au ciel. Ensuite, après cela, nous disons tu as une maladie, mets la main là-bas, lève la main et nous mention le nom de Jésus et la non-puissante de Jésus-Christ va balayer toute maladie de ton corps au nom de Jésus. Amen de Loussaka. Tes péchés te sont pardonnés ou de dire ou de dire lève-toi et prends ton lit et marche. Verset 10 Verset 10 Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir. Écoutez le langage. Écoutez le langage. Le Fils de l'homme a le pouvoir pas en Israël. Pas seulement Jérusalem. Pas seulement Judée. Le Fils de l'homme. Pouvoir sur la terre. Partout. Dans chaque nation. Ceux qui sont connectés ce soir. Il a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Et il dit à celui qui était malade ou paralytique. Verset 11 Je te l'ordonne. L'homme d'autorité. L'homme d'action. Comment Dieu a oué Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit et de force qui allait de lui en lui faisant du bien et guérissant tout ce qui était l'empire du diable. Car Dieu le perd. était avec lui. Celui-là qui a l'autorité qui a la puissance qui a l'action qui brise toujours de chaque vie. Il est celui qui dit Moi l'homme d'autorité le Fils de l'homme le Fils de Dieu est celui qui a tout qui a le pouvoir sur la terre au ciel. Et je te dis lève-toi. Il n'a pas le touché. sa parole seule a de puissance sa parole seule a d'autorité sa parole seule à la guérison sa parole seule donne la puissance l'autorité à tout ce qui dit Seigneur je crois tu es mon sauveur je crois tu es mon guérisseur dis seulement un mot et je serai guéri lève-toi prends ton lit rappelez-vous cet homme ne pouvait même pas marcher de lui-même ne pouvait pas tenir debout de lui-même ne pouvait pas porter son lit seul et des gens même un seul homme ne pouvait pas le porter lui avec le lit ils avaient bien de quatre hommes et cet homme Christ a dit prends ton lit et et va dans ta maison miracle quelqu'un aide-moi à crier miracle et ça vient pour vous ce soir la guérison vient pour vous ce soir la délivrance vient pour vous ce soir la force d'en haut la puissance d'en haut la guérison d'en haut la délivrance d'en haut vient pour vous ce soir il dit lève-toi prends ton lit il lui disait tu n'as pas pu le faire avant oui je ne savais qu'il ne pouvait pas le faire maintenant faire ce que tu ne pouvais pas faire il a regardé les quatre hommes qui l'ont aidé si c'était pas à cause de ces quatre hommes je ne pouvais pas me lever faire ce que tu n'avais pas fait lève-toi je ne pouvais pas prendre mon lit maintenant Christ tu as rencontré le guérisseur rappelez-vous c'est la foi vous devez mettre cette foi en action parce que je crois en Dieu que Dieu peut me guérir d'accord mais cette action en action oh Jésus mon sauveur met cette foi en action et si l'homme avait dit Seigneur je ne peux pas je ne pouvais pas ces quatre hommes c'est pourquoi ils m'ont amené s'il avait dit ça sa foi sera une fois morte mais il a cru au Seigneur et on nous dit dans le verset 12 verset 12 il se leva il n'a pas dit je ne peux pas je ne pouvais pas sa foi il m'a amené alors écoutant le commandement du Seigneur d'action et d'autorité il savait que je peux faire ce que je n'arrivais pas à faire avant et quand vous entendez la parole que la guérison vous est envoyée que la délivrance vous est envoyée et vous dites oh si je ne pouvais pas marcher avant je peux me lever maintenant ça c'est votre foi en action vous n'arrivez pas à voir avant vous pouvez voir ta foi en action tu n'arrivais pas à courber avant lève-toi courbe-toi lève-toi c'est ta foi en action et partout il y a la foi à tout moment partout un miracle une guérison se produit toujours et immédiatement il se leva et il prit son lit et entra lève-toi il se leva prends ton lit il a pris le lit va et il est parti tout ce que le seigneur avait dit il a la manifesté ça c'est la foi en action ça c'est la foi dans son expression et quand tu vieilles il marchait par la foi et il a dit c'est mon guérisseur c'est mon sauveur la foi exprimée la foi active la foi proclamée apportera la guérison apportera la délivrance ce soir ça va vous arriver il a dit ce soir ça va vous arriver immédiatement il se leva et prit le lit et il et il et il et il sortit en présence de tout qui sont les les autres qui étaient là de tout le monde certains qui ne croyaient pas ça n'a pas dérangé sa foi certains qui le minimisaient cela ne l'a pas dérangé sa foi et les pharisiens qui étaient là posant des questions c'est qui celui là quand tu viens au niveau où tu sais que jésus est mon sauveur quel que soit le commentaire et le débat des pharisiens ça ne va pas toucher ta foi tu le minimises et dis je suis là pour Christ je ne suis pas là pour les pharisiens tous les miracles dont tu as besoin tu rentreras avec ça au nom de Jésus de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement les pharisiens étonnés les sardiciens les israélites tous ceux qui remplissaient la maison écoutaient écoutaient le message de Christ ils étaient tous surpris et ils glorifiaient Dieu ce soir nous allons glorifier Dieu en ta faveur tes ténèbres vont disparaître nous allons glorifier Dieu en ta faveur comme tu viens et tu donnes ton témoignage et tu dis il m'a touché il m'a transformé il a changé ma vie même les anglais vont glorifier Dieu en ta faveur le ciel et la terre vont se réjouir en ta faveur disons nous n'avons jamais rien vu de pareil comment voir ce que nous n'avons jamais vu par la foi comment observer ce qui n'a jamais été fait dans notre corps dans notre âme dans notre pensée c'est par la foi il a vu la foi et parce que la foi était mise en action quelque chose est arrivé que nous n'avons jamais vu de telle manière avant prépare-toi ce que tu n'as jamais vu tu vas voir ça maintenant ce que tu n'as jamais connu tu vas connaître ça maintenant l'homme voyez-le au dehors guéri regardez-le à l'intérieur guéri regardez sa foi avec la joie qu'il a reçu son miracle regardez-le rempli de joie regardez-le regardez la vitesse dans ses pieds comme il retourne à la maison l'impôtence est partie le désespoir est parti l'espoir est revenu la santé est venue la guérison est venue le salut est venu et nous parlons de Jésus qui l'a fait le même hier aujourd'hui et éternellement ton tour est venu et ton moment est venu premièrement le moment de ton salut deuxièmement le moment de ta guérison commençons avec le premier élément la tête baissée les yeux fermés la tête baissée les yeux fermés il veut te dire mon fils tes péchés te sont pardonnés ma fille tes péchés te sont pardonnés il veut effacer il veut purifier tous les péchés que tu n'as jamais commis dans ta vie toutes les années de ta vie et toutes les choses que tu n'as jamais faites contre Dieu au ciel contre l'homme sur la terre il veut te donner le pardon maintenant et si tu veux ce pardon et je sais que tu le veux tu as le désir tu as la décision tu as la détermination tu as la désespérance tu veux ce pardon maintenant n'importe où tu es lève ta main le pardon vient et avec ce pardon il donne la libération la libération libération du péché de Satan en nature il donne cette libération n'importe où tu es Seigneur je demande le pardon je demande le salut je demande la libération de tous mes péchés me voici lève cette main lève cette main si tu lèves la main tu vas te mettre debout tu dis je suis l'homme je suis la femme je suis le garçon je suis la fille je veux je veux le salut je veux le pardon c'est bon c'est bon alors lève-toi alors lève-toi là-bas le Seigneur t'attend pour que tu aies ce pardon maintenant parce que c'est ça qui fait que ton nom est écrit au ciel parce que c'est ça qui amène Christ à se réjouir sur toi sa mort au calvaire sur la croix du calvaire n'a pas été vaine dans ta vie lève ta main et lève-toi comme tu te lèves dis Seigneur Jésus je viens à toi je te confesse mes péchés je veux que tu me pardonnes tous les péchés que j'ai jamais commis je veux que tu ôtes ma culpabilité et ma condamnation je veux que tu me donnes la libération la délivrance de tous ces péchés qui lient ma vie je crois tu ne vas pas me rejeter merci Seigneur je crois que je suis pardonné et il y a un changement dans mon coeur dans ma vie maintenant je prie que ta grâce continue avec moi pour que je mette une vie pardonnée une vie qui est affranchie merci Seigneur je prie pour vous maintenant Père au nom puissant de Jésus je prie pour ceux qui ont abandonné leur vie à toi et je prie que selon ta miséricorde selon ta promesse qu'il ne faille jamais pardonne-les au nom de Jésus affranchis-les qu'il y a un changement une transformation dans chaque coeur et dans chaque vie merci Seigneur au nom de Jésus nous prions que Dieu vous bénisse le Seigneur l'a fait nous allons inviter notre pasteur pour nous aider maintenant pour cette session de conseil et après cela le deuxième miracle viendra ta guérison t'attends attends donc ne rentre pas tu auras ta guérison ce soir au nom de Jésus c'est parti donc conseiller n'importe où vous êtes dans vos différentes nations pour les noms de ceux-là qui ont levé la main prenez note d'un nom et qu'ils écrivent lisiblement donc là qu'ils finissent faisons le rapidement s'il vous plaît écrivons les noms lisiblement écrivons ces noms correctement évoquer en ligne à la télévision bien la radio sur les médias sociaux et des noms vous voyez quelque chose écrit à l'écran cliquez dessus il y a un lien qui s'affiche il y a un formulaire qui va apparaître et vous allez pouvoir remplir simplement et soumettre le nom après ça nous permettra de vous aider vous qui êtes au lieu principal n'oubliez pas pour ceux qui sont au lieu principal alpha et que de la vie à jésus ils auront une séance demain à 15h donc rassurez vous que vous faites le nécessaire et soyez là demain requête en ligne n'oubliez pas cliquez sur le lien et vous verrez qu'un formulaire qui va s'afficher que vous allez bien vouloir remplir soigneusement et à la fin vous renvoyer ça nous permettra de vous aider et vous qu'elle sur les médias sociaux ou vous qui suivez à la radio la télévision à des numéros qui vous sont communiqués que vous pourrez appeler pour que nous aider à vous accompagner dans votre nouvelle vie avec christ donc dans nos nations que dans nos pays dans nos régions que nous occupons donc de ceux là ou bien sur le champ de croisade où nous sommes occupons nous de ceux là qui ont donné leur vie au seigneur ce soir et attendons parce que l'aspect de la prière pour les miracles viendra tout à l'heure et il y aura donc un banquet pour les nouveaux convertis qui aura lieu le dimanche qui vous sera communiqué le premier dimanche du mois d'octobre pour ceux là qui ont donné leur vie au seigneur dans les autres nations dans les régions dans nos communes dans nos districts on vous communiqua donc le lieu et l'heure pour vous surtout qui avez donné votre vie au seigneur au cours de ce programme on vous communique on vous on 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 Il a vu cet homme que notre Père dans le Seigneur, l'homme a manifesté sa foi et ses amis ont manifesté aussi leur foi et Jésus a pu voir cette foi. Commence donc à te confier au Seigneur dans la prière avant que notre Père dans le Seigneur ne revienne pour prier. Et vous n'allez pas repartir avec vos problèmes. Avec ces problèmes, vous ne rentrerez pas avec. Vous êtes à votre dernier arrêt bus de ce défi de votre vie. N'importe où ils sont, ça peut être un parent, à l'hôpital, n'importe où ils se trouvent, à la maison. Dieu Tout-Puissant va les toucher parce que la puissance de Dieu n'a pas de barrière. N'importe où vous êtes, commencez à vous confier au Seigneur. La puissance de Dieu va vous toucher n'importe où vous êtes. Sous-titrage ST' 501 Et nous autres soyons dans l'esprit de prière. Votre miracle vous attend. Sous-titrage ST' 501 Préparez-vous pour votre miracle. Le Dieu Tout-Puissant va vous toucher. Comme notre Père dans le Seigneur vient, les problèmes et les défis seront balayés. Amen. Mes problèmes seront balayés. Mes maladies seront balayées. Dis-le pour toi, non ? Dis-le pour que nous puissions entendre. Rappelez-vous. L'homme a mis sa foi en action. Il a mis sa foi en expression. Parce que la foi sans action est morte. Et la foi morte ne bouge rien du tout. Comme les hommes morts ne peuvent rien bouger. C'est lorsque nous mettons la foi en action. L'homme a fait ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Il se leva. Il a pris son lit. Et il a marché. Et il a marché devant eux tous. Comme nous prions. Quand tu entendras le nom de Jésus. Et tu entendras le dernier Amen. Et ce dernier Amen. Tu mets ta foi en expression. Ta foi en action. Et tu fais ce qu'il n'arrivait pas fait avant. Tu auras un témoignage ce soir au nom de Jésus. Maintenant. Identifie le problème que tu as. En ligne. Sur les médias sociaux. A la télévision. A la radio. N'importe où vous êtes. N'importe quelle partie du monde. Et ici. A Loussaka. Au lieu Alpha. Identifiez le problème. Dans la tête. Dans le corps. Vous n'arrivez pas à marcher avant. Vous mettez dans les pieds. Dans les yeux. Identifiez le problème. Et mettez la main. Là où se trouve le problème. Là où la maladie se trouve. Là où la paralysie se trouve. Là où l'aveuglement se trouve. Et là où le tumeur se trouve. Où la bosse se trouve. Mettez la main là-bas. Et nous aurons à prier. Et à la mention du nom de Jésus. Cette infirmité. Cette maladie. Cette paralysie. Cet aveuglement. Cette surdité. Va disparaître. Et lorsque nous entendons le dernier. Amen. Le miracle est là déjà. Et vous allez vous lever. Et faire ce que vous n'arrivez pas à faire avant. Mettez la main là. Vous avez le problème. Et levez la deuxième main. Le miracle vient. La guérison vient. La délivrance vient. Maintenant. Père. Au nom de Jésus. Nous te remercions. Parce que nous savons. Que tu es toujours le Dieu puissant. Ta promesse. Ne faillera pas. Et tu nous as donné Jésus. Notre guérisseur. Notre sauveur. Notre rédempteur. Notre libérateur. Et celui qui opère des miracles dans chaque vie. Seigneur je prie. Que ta grande puissance. Touche. Chacun maintenant. Au nom de Jésus. Je prie Seigneur. Que tout défi. Tout problème. Toute douleur. Toute infirmité. De la tête. Jusqu'à la plante des pieds. Pour chacun ici. Pour tous ceux qui sont là-bas. Pour partout. Touche-les. Guéris-les. Délivre-les. Maintenant. Au nom de Jésus. Cette folie. Cette insanité. Je te commande. Sors au nom de Jésus. Je prie pour tout l'enflement. Au cou. Au dos. Dans le ventre. Ernie. Elephantiasis. Je prie que Dieu vous touche maintenant. Tout enflement. Sortez au nom de Jésus. Maladie incurable de longue date. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Il sert. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Problème respiratoire. Problème respiratoire. Asthme. Sois guéri au nom de Jésus. Hypertension. Sois guéri au nom de Jésus. Je prie pour les saignements qui sont là pendant ces années. Je prie. Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur te touche maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Hémorroïde là-bas. Tu es guéri au nom de Jésus. Seigneur. Je prie. Que toute douleur dans les os. Toute douleur dans la tête. Migraine. Sois guéri au nom de Jésus. Ceux qui n'arrivaient pas à s'asseoir. Restez debout. Père. Je prie. Que tu les touches maintenant. Et que cette douleur. Et cette infirmité. Je prie Seigneur. Disparaisse maintenant au nom de Jésus. Ses yeux aveugles. Glucom. Cataracte. Quel que soit le nom. Je prie que le Seigneur. Touche vos yeux aveugles. Et vos yeux. Votre vue affaiblit. Soyez guéri au nom de Jésus. Sour et mûr. Frère. Je commande. Soyez guéri au nom de Jésus. Seigneur. Je prie. Quiconque. Partout. Je prie. Ici. Là-bas. Que tu manifestes ta puissance maintenant. Et à foi. Un miracle défini de guérison. De délivrance à chacun. Merci Seigneur. Je sais que c'est fait. Et je le verrai. Nous allons nous réjurer ensemble. Confirmation dans chaque vie. Manifestation. Démonstration. Dans chaque vie. Maintenant même. Au nom de Jésus. Nous prions. Amen. C'est fait. C'est fait. Et tu vas examiner toi. Et ce qu'on n'avait pas fait avant. Tu vas commencer à le faire. Et quand tu vois le miracle. Là-bas. Quitte là où tu es. Et viens. Comme notre pasteur va te diriger. Nous aurons des témoignages pour toi. Et tu viendras au nom de Jésus. Nous aurons des témoignages pour toi.